Plus d'un an après le congrès fondateur du parti, les militants de Femagourtsia vont enfin désigner leur secrétaire national ce dimanche à Corté, ainsi que tous les membres d'un collège censé regrouper militants et élus du parti. Dans un second temps, deux autres collèges seront constitués, un regroupant les grands élus, un autre représentera la base militante. Mais le grand rassemblement prévu semble déjà gâché par l'absence annoncée du PNC, principale structure avec Insem et Peragourtsia de la coalition Femagourtsia. Le désaccord est tel que dix conseillers territoriaux issus du PNC ont quitté Femagourtsia à l'Assemblée pour créer leur propre groupe. Le parti de Jean-Christophe Angelini avait pourtant voté en faveur de la création du parti l'an dernier. Nous avions voté un principe d'organisation qui restait très largement à raffiner et à parfaire. Et l'essentiel des débats, chacun le sait, en termes de gouvernance, d'animation, de lignes politiques, restait à conduire. L'année 2018 n'a pas permis de les conduire dans les bonnes modalités. Et en cette fin d'année, et à un moment où les Corses, je le crois, ont d'autres priorités en tête et ont envie que nous conduisions d'autres changements, nous en avons pris très naturellement acte. En toile de fond, c'est aussi et surtout la personnalité de Jean-Félix Akwa-Huivre, seul candidat au poste de secrétaire national qui dérange notamment une grande partie des militants du PNC. Proche de Gilles Siméogne, présent sur la scène politique depuis 30 ans, Le député de la deuxième circonscription de Haute-Corse est loin d'incarner le renouveau. Ses soutiens assurent que sa gouvernance ne sera que transitoire et qu'elle laissera place à de nouveaux visages. Femme à Goursiga sera-t-il simplement la copie d'Insem et père à Goursiga ? Gilles Siméogne y s'en défend. Le rôle de Femme à Goursiga, il est clair, à la fois le fil historique du nationalisme corse et la capacité à agréger dans l'ouverture les centaines, les milliers de Corses de toute génération qui se reconnaissent dans la démarche que nous avons initiée, qui ont envie de venir la renforcer et qui ont envie tout simplement de construire ce pays avec nous et tous ensemble. Nous saurons ce dimanche après-midi si l'appel du président de l'exécutif a été entendu ou si au contraire le boycott de Jean-Christophe Angéline et des siens viendra anéantir la démarche. Certains conseillers territoriaux, ex-PNC comme Fabienne Giovannini, Nadine Niwadjogne ou encore Paolo Zantobaridj, eux seront bien présents.